Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, super contente de vous retrouver en cette belle journée à laquelle il annonce la neige aujourd'hui. J'ai vu tout à l'heure passer sur Facebook une annonce comme quoi il faisait 19 degrés en Vendée. Un petit écart avec ici, disons. Alors, bien sûr, le cœur nous rejoint et c'est ça qui est important, qu'il fasse beau eau qui neige. Salut Sylvie, comment vas-tu ma belle? Contente de te retrouver. Alors, bien en attendant que tout le monde arrive, racontez-moi comment vous allez. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs si ça va bien chez vous. Salut Blandine, Caro. Ah, les petits cœurs arrivent, donc il y en a qui vont bien, c'est chouette. J'ai essayé d'allumer la lumière un peu, c'est pas extraire comme éclairage, c'est un peu sombre dehors. Mais c'est pas grave, vous allez éclairer ce live de par vos belles lumières. Alors, voilà, les cœurs apparaissent. Ça me rend de bonne humeur, ça fait du bien. Ouh, c'est bien! C'est cool! Alors, Régine! Ouais, bien oui, j'ai vu ça qui faisait super beau en Vendée. Profitez-en! C'est merveilleux! C'est fou ces écarts de température quand même. Nous, il me semble que l'hiver a commencé assez rapidement, merci. Alors, alors, sacré sujet aujourd'hui, donc j'ai fait une belle méditation tout à l'heure et... Allô, Nathalie! Et j'ai pressenti ce dont je vais vous parler cet après-midi pour moi. Allô, Marie-France! Alors, je ne vais que vous partager ce que j'ai perçu. Salut, Daniel! Et ce sera à vous, hein, de voir comment ça vous parle et ce que ça vous fait et si vous souhaitez l'utiliser. Bien sûr, je tiens à le répéter. Comme je suis humaine comme vous, ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité. On en a parlé la semaine passée. Vous possédez chacun votre vérité. Mais ce sont des éclairages qui me sont partagés, des éclairages aussi auxquels je me voue à y adhérer chaque jour. Moi aussi, je suis contente de te voir, Marie-France. Donc, on commence. Il est juste étroit, mais les autres personnes vont se joindre à nous au fur et à mesure. Alors, j'aimerais avoir un petit mot pour Lucie qui va sûrement nous écouter en différé qui se faisait opérer ce matin. Elle va m'écrire un petit mot et je lui ai dit que je serai de tout cœur avec elle. Son opération est sûrement terminée. Alors, on va sûrement la retrouver la semaine prochaine et en énergie, bien sûr, quand elle va se joindre à nous par le biais de la vidéo en différé. Donc, je vous raconte ce que j'entends. Salut, Marie-Claude! Ce que j'entends par programmation bien-mal, pourquoi j'appelle pas ça une croyance? Parce que, pour moi, le bien, le mal, c'est encore plus qu'une croyance. C'est comme quelque chose, l'image que j'aime beaucoup donner, c'est un peu comme si cette programmation-là, c'est un nuage à travers duquel on est passé quand on est descendu sur Terre puis on l'a ramassé. Programmation bien-mal, ça fait partie de la Terre. Ça fait partie de la séparation. Donc, c'est pas nécessairement une croyance qu'on a achetée quand on était petit, mais c'est quelque chose dans quoi on est imbibé d'une certaine façon. Donc, c'est quasiment plus puissant parce qu'on a tendance à même pas remettre en question le bien, le mal, parce que ça fait partie de notre expérience sur Terre. Alors, là, j'ai envie de vous amener une avenue différente. De un, l'importance de prendre conscience que ce n'est qu'une programmation, que le bien, le mal n'existent pas. Toute transformation, à mon avis, commence par là. Marie-Thérèse, Marie-Claude, Isabelle, salut tout le monde! C'est super contente de vous retrouver. Alors, pourquoi j'ai écrit qu'on était appelé à se défaire de cette programmation-là, si on le souhaite bien sûr? Parce que quand on oublie ou qu'on ne sait pas que c'est une programmation, que ce n'est pas une vérité, le bien et le mal, bien, on s'évalue. On évalue tout, hein? On s'évalue soi-même, on évalue ce qu'on dit, on évalue ce qu'on fait, on évalue ce qu'on vaut à partir du bien et du mal. Donc, on évalue carrément notre nature, notre incarnation à partir du bien et du mal et c'est tellement imbibé à l'intérieur de soi qu'on ne s'en aperçoit pas, qu'on est toujours en train de s'évaluer à partir de l'extérieur. Et vous l'avez sûrement remarqué, que quand vous ne vous évaluez pas vous-même à partir du bien ou du mal, bien, il y a quelqu'un qui va s'en charger parce que la majorité des gens, évidemment, n'ont pas pris conscience de cette programmation-là et se sont pas souvenus qu'il n'était pas le bien et le mal. Alors, c'est pas de rejeter cette programmation-là parce qu'on va encore tomber dans le mal pour évaluer quelque chose. Donc, c'est vraiment pas là la direction que j'ai envie d'amener par le biais de ce live-là. Bien au contraire, c'est juste de conscientiser que ça fait partie de la Terre, de s'évaluer tout le temps à partir du bien et du mal. Et quand on s'évalue à partir du bien et du mal, bien, on s'évalue à partir de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est toujours en train d'essayer de convenir à l'extérieur pour plaire ou pour pas déplaire. C'est très fréquent ça. Et aussi, bien, notre estime de soi n'est pas très élevée. Le Dalaï Lama disait une fois que, justement, cette programmation-là, bien mal, fait en sorte qu'on est tout le temps en train de se sous-estimer, de se dévaloriser ou de se survaloriser par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, ça fout en l'air notre estime de soi parce que, je le répète, on est toujours en train de s'évaluer à partir de l'extérieur de soi. Et on a appris ça tout petit. Donc, on ne va quand même pas se reprocher d'être en train de faire ça. Ça faisait partie de l'expérience humaine. Et finalement, c'est quelque chose qui nous incite à nous diviser, à nous voir comme si on était divisé. Et pourquoi on a plongé sur une planète où on avait une perception de soi-même qui était divisée? Parce que c'est carrément ça qu'on est venu expérimenter. On est venu plonger dans la séparation pour se réunifier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est venu expérimenter qu'est-ce que ça fait de se séparer? Qu'est-ce que ça fait de toujours s'évaluer à partir de l'extérieur? Qu'est-ce que ça fait de s'évaluer à partir du bien, à partir du mal, pour choisir autre chose? Autrement dit, tant ou si longtemps qu'on ne trouvera pas ça difficile de vivre dans cette dualité-là, dans cette séparation-là, on ne va pas choisir autre chose. Alors là, on n'est pas obligé de le choisir parce qu'on souffre. On peut le choisir aussi en conscience. Donc, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on rejette la programmation bien et mal. Ça veut dire qu'on choisit de vivre en conscience. Et ça veut dire qu'on revient à l'intérieur de soi. Et plutôt que de s'unifier à l'extérieur, on choisit de s'unifier avec notre nature profonde. C'est ça l'idée. Donc, au lieu de se brancher avec les autres pour s'évaluer, on lâche les autres, on revient à l'intérieur de soi et on se branche avec notre nature profonde. C'était ça l'objectif, entre autres, de venir expérimenter la séparation. Et le bien et le mal, c'est juste un exemple de la séparation. Alors, l'idée, c'est de le voir et de choisir quelque chose qui est plus grand, de vous reconnaître, de nous reconnaître comme étant beaucoup plus que le bien, le mal, le noir, le blanc, mais de se reconnaître comme étant connecté, lié de l'intérieur avec quelque chose qui ne nous sépare pas, qui ne nous évalue pas, qui nous aime profondément, qui est connecté avec l'amour en vérité, avec notre nature profonde, avec notre sagesse, avec notre inspiration, avec notre chemin de vie, avec ce qu'on est venu partager. Alors, ça, évidemment, bien, c'est un sacré grand défi de reconnaître comment ça s'exprime, de reconnaître que c'est autour de soi, de reconnaître les réactions que j'ai et mes tentations de chercher à correspondre à l'autre ou carrément moi-même de m'évaluer en fonction de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Et quand je me vois faire ça, de ne pas me juger et me critiquer, mais plutôt d'avoir beaucoup de bienveillance pour moi et de faire « wow, je l'ai vu ». Je l'ai vu que je suis en train de m'évaluer en fonction du bien et du mal. Parce qu'on ne peut rien transformer qu'on n'a pas vu. Donc, l'idée, ce n'est pas de se juger, c'est d'être conscient que ça, ça existe et choisir de revenir à l'intérieur de soi. L'autre truc qui m'est venu aussi tout à l'heure, c'est pour faire ça, l'expression que j'utilise, c'est que je dois décider que je suis humainement divin. Tu sais, on parle beaucoup du divin, mais on ne parle pas beaucoup de l'humain comme étant divin. C'est comme si on a tendance à rejeter notre aspect humain, justement parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il n'est pas assez bon, parce qu'il n'est pas assez parfait, parce qu'il y a une personnalité, parce qu'il y a des contradictions. Alors, de reconnaître, de revenir à l'intérieur et de se défaire de cette programmation-là, ou plutôt, je devrais plutôt dire de ne pas la nourrir dans la séparation supplémentaire. Bien, c'est aussi, si vous voulez un truc que j'utilise et que j'ai encore besoin, c'est de me souvenir que je suis divinement humaine, c'est d'accueillir ma dimension humaine. Je suis venue sur Terre pour expérimenter la vie. Comprenez-vous comment ça n'a pas de sens, quand on s'évalue à partir du bien et du mal, parce que je suis descendue sur la planète pour expérimenter la vie, pour expérimenter justement la séparation, pour pouvoir me reconnaître encore plus, pour pouvoir me souvenir que je suis plus que ce que je pense, que ce que les autres disent de moi, pour pouvoir grandir en conscience, pour pouvoir guérir mes blessures d'amour profondes, pour pouvoir me réaliser telle que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je suis descendue sur Terre et pour d'autres raisons qui sont peut-être les vôtres que je n'ai pas nommées, peu importe. Mais je suis descendue ici, pour moi d'abord et avant tout, pour me reconnaître comme étant divine et pour incarner ces parts de moi-là, mais dans l'imperfection humaine. Alors, je suis sur un autre plan parfaitement amour et sur ce plan-ci, je suis venue m'en souvenir. Donc, je vais rencontrer toutes les expériences, toutes les personnes qui m'éloignent de qui je suis vraiment, pas pour me prouver que je ne suis pas bonne et que je ne suis pas belle et que je ne suis pas fine et que je n'y arriverai jamais, mais pour me montrer le chemin qui reste à faire pour que je puisse continuer de grandir. Parce que si je ne le rencontre pas sous une expérience humaine, je ne sais pas sur quoi agir. Alors, plutôt que de mettre mon attention sur qu'est-ce que l'autre m'a fait et qu'est-ce que l'autre est venu valider de qui je ne suis pas, je mets mon attention sur le fait que l'autre était un messager qui est venu me montrer qu'est-ce qu'il me reste à guérir, qu'est-ce qu'il me reste à changer comme perception de la vie, comme perception de moi-même. Et bien sûr que je vis dans un monde où on est venu tout le monde s'en rappeler. Donc, l'illusion, ce serait de vouloir que tout le monde pense comme ça pour que moi, je me sente bien. De vouloir que cette dualité-là, cette perception-là, cette programmation-là n'existe plus pour que moi, je sois mieux. Et c'est pas ça. Ça sera ça pendant aussi longtemps qu'on sera sur terre. Mais l'idée, c'est que moi, je revienne à l'intérieur de moi, que je me réunifie avec ma nature profonde, que je me rappelle que tout ça, ce n'est qu'un pur prétexte pour que je me reconnaisse moi, pour que l'unité que j'aimerais qu'il existe dehors, que je la choisisse dedans et que je la nourrisse moi-même. Donc, en faisant ça, moi, je vais mieux. Je me réalise. Je fais ce que j'ai à faire sur terre. J'arrête de vouloir que ce soit différent pour que je sois bien. Et je change ma vibration. Et en changeant ma vibration parce que je me reconnais moi-même, je change aussi la vibration de la terre. Donc, je fais de notre monde un monde meilleur. C'est le même que ça marche. En tout cas, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Et c'est ce à quoi j'essaie d'adhérer à chaque jour. Parce que moi aussi, je suis humainement divine. Et moi aussi, je suis venue expérimenter la dualité. Donc, je ne touche pas à ça tous les jours. Mais quand je me branche avec ma nature profonde, j'y touche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas une bonne journée. C'est le genre de journée « wash » où j'aurais pu tomber là-dedans. Mais quand je me suis connectée en prévision de faire ce live avec vous, tout ça s'est descendu d'un coup en trois minutes parce que je me suis connectée avec ce que je suis qui n'a rien à voir avec le bien, le mal, le « wash », le « pas wash », mais avec qui je suis véritablement. Après ça, c'est à moi de décider de continuer de le nourrir. Et le fait qu'on se rencontre ensemble au nom du meilleur en soi, au nom de se donner des moyens de vivre en accord avec qui on est véritablement, bien, vous aussi, vous êtes là, ça doit être parce que ça vous parle et que ça vous fait du bien. Puis, moi aussi, ça me fait du bien parce que ça me pousse dans le derrière pour continuer de voir la programmation bien mal comme étant qu'une programmation et de choisir de nourrir l'essentiel avec vous parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne ici. Donc, vous êtes mes complices pour que je me souvienne que je suis humainement divine et pour que je choisisse de revenir à l'extérieur, pas de laisser, à l'intérieur, pardon, pas de laisser l'extérieur saper mon énergie, la saboter. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça, si je ne nourris plus ma programmation vient mal, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'amour qui va pouvoir me toucher. Mais si moi, j'ai choisi de me connecter avec ma nature première, avec qui je suis véritablement. Donc, Cécile, en retard, je saute dans le train québécois, je vais être mignon. Tu réécouteras le début par la suite. Alors, voilà, c'était le message de la journée. Si vous avez des questions, des commentaires, je vais attendre quelques secondes parce que je sais qu'il y a toujours un certain décalage. Allô, Christine! Salut, Joanne! Mon Dieu, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc, je laisse un petit moment pour, je vois des cœurs circuler. Je vous en remercie. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Je vous en envoie aussi parce que je vous aime sans condition, tout simplement. Alors, est-ce que ça vous parle? Avez-vous des questions, des partages? C'est quand même un sacré gros truc, ce que je viens de nommer. C'est un gros, gros, gros défi quotidien. Et l'idée, c'est de ne pas perdre de vue que le bien, le mal, ça n'existe pas. Ça a été inventé pour nous séparer. C'est une expérience qu'on est venue vivre, de se sentir séparée, pour se brancher avec la bonne affaire qui est à l'intérieur de soi et non de se brancher à l'extérieur de soi. Donc, merci pour vos sourires, pour vos petits pouces. Valérie, salut, Valérie! C'est rigolo, car ce que tu dis fait écho à ce que j'ai reçu aujourd'hui lors d'une séance de soins. J'ai tiré une carte qui, études et intégration, je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a enseigné jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Oui, moi, je trouve ça vraiment hyper touchant, mais j'ai envie d'ajouter que, personnellement, je ne veux plus relier ma nature humaine. C'est-à-dire que quand je me sens burque, ça fait aussi partie de mon incarnation. Et je me rends compte qu'il y a un aspect qui m'a beaucoup fait souffrir dans la vie, c'est de penser que je devais être parfaite tout le temps, que je ne devais pas avoir d'écart, que je ne devais pas avoir de contradiction. Sinon, moi, je ne m'aimais plus, puis les autres, ils ne m'aimaient plus. Et ça, je ne veux plus aller là. Et quand j'y vais, j'essaie vraiment de me ramener. Parce que ce n'est plus ni penser ni agir en tant qu'être humain, en ce qui me concerne, mais c'est vraiment m'accueillir pleinement dans ma nature humaine, mais en la connectant avec ma nature divine pour que les deux soient équilibrés. Merci, Marie, de ton commentaire. C'est super gentil, Caro. Une lumineuse suite de journée à toi. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, je vous embrasse super, super, super fort. Et puis, je suis toujours heureuse de vous lire, ne l'oubliez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Bye! Sous-titrage ST' 501